33 ans après la tenue de la première commission mixte au Cameroun, la deuxième a lieu depuis ce mardi matin ici à Abidjan. Une initiative des deux chefs d'État, Alassane Ouattara et Paul Biya, qui ont estimé qu'il faille redynamiser la coopération entre les deux pays. Côté Ivoirien, neuf accords de coopération sont proposés contre sept du côté camerounais et quatre accords à reviser. Une vingtaine d'accords a signé donc pour une coopération d'excellence. Les accords de coopération signés en 1981 portaient sur l'accord commercial, sur le transport aérien civil, sur la marine marchande. On reviendrait bien sûr aujourd'hui avec moi qu'avec l'évolution de la communauté internationale, l'évolution de nos sociétés, il est évident que d'autres secteurs d'activité font beaucoup plus aujourd'hui leur apparition dans les relations entre les États. Cette deuxième session sera l'occasion de faire une évaluation générale de la coopération et d'exploiter de nouveaux axes susceptibles de permettre une densification de cette coopération à la hauteur des potentialités réelles des deux pays. Cette deuxième session nous permettra donc depuis 33 ans de faire un peu l'état des lieux, de faire le point de la situation, de voir les améliorations à apporter à notre coopération, d'avoir une plus grande lisibilité pour booster notre coopération afin qu'elle soit réellement à la hauteur des attentes des deux pays. Cette coopération va des problèmes économiques aux problèmes culturels, en passant par le commerce, la santé et l'agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada